Hey ! Salut tout le monde ! On est vendredi, c'est le week-end, c'est donc l'arrivée de notre ami Xur qui se trouve à la tour juste en face au niveau de l'avant-garde. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a à nous proposer cette semaine. Donc il a apporté avec lui dans son sac les bottes MK44, écartez-vous, donc les bottes pour les titans qui vous permettent d'avoir un coup d'épaule qui dure un petit peu plus longtemps et qui vous permettent de tourner de manière un petit peu plus serrée lorsque vous sprintez. Donc pour les gros rusheurs en PVP, c'est vrai que ces bottes peuvent être quand même relativement intéressantes. Vous pouvez les coupler avec votre doctrine cryo-électrique puisqu'elles vont vous permettre d'augmenter votre agilité pendant 5 secondes après un double frag cryo-électrique, donc par exemple en utilisant votre super de l'assaillant. Et puis vous pouvez porter bien évidemment des munitions de fusils de précision supplémentaires. On passe maintenant au point d'âme cara hermétique pour les chasseurs, donc des gantelets qui vont vous permettre de recevoir une charge de mêlée supplémentaire et les dégâts de votre charge de mêlée seront susceptibles de recharger votre arme principale. Votre attaque de mêlée verra sa vitesse augmenter ainsi que le rechargement de vos pistolets. Et on passe enfin à l'arcaniste avec un casque le bélier, un casque que je vous recommande d'avoir ne serait-ce que pour la collection, pour son design. Donc un casque qui s'avère très intéressant lorsque vous l'associez avec votre doctrine abyssale puisque les attaques de mêlée de la voie abyssale infligeront moissons de vie, donc une des capacités de la doctrine et vont vous permettre également d'augmenter votre armure. Vous obtiendrez de l'énergie de super supplémentaire en cas de kill sur les sbires des ténèbres avec des attaques de mêlée et vous récupérez des points de vie lorsque vous ramasserez un orbe. Un casque notamment très intéressant pour le Red Heart Core. On passe maintenant aux engrammes, donc un engramme exotique de torse pour cette semaine ainsi qu'un engramme classique de l'année 1. Côté rareté comme toujours, les moteurs pour les passereaux, munitions lourdes, 3 deniers, les épines de verre et bien évidemment l'échange de particules de lumière, donc des items qui ne changent pas semaine après semaine. Donc pour ma part cette semaine je vais me prendre les MK44 puisque je ne les avais pas sur mon Titan et je pense que ce sera tout puisque je suis extrêmement limite comme vous pouvez le voir côté pièce étrange donc je vais me limiter uniquement à cet item pour cette semaine. N'hésitez pas comme toujours à me dire dans les commentaires sur quels items vont se porter vos choix pour ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end à tous, profitez bien, amusez-vous, faites la fête et surtout prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501